Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit porte-monnaie. Donc vous allez voir, il est top parce qu'on peut mettre vraiment plein de choses à l'intérieur. Donc on a deux poches zippées, ici, donc une pour mettre des petites pièces par exemple, une pour mettre nos billets. Ensuite, on a des porte-carte, donc vous voyez ici et ici en face. On peut glisser notre carte d'identité par exemple, les papiers pour la voiture. Enfin vous voyez, il y a vraiment de la place pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser, il suffit de suivre les étapes doucement. Et vous allez y arriver sans problème. Pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant de 22 cm par 17 cm. Ensuite, il nous faudra deux tissus doublure d'une couleur et un autre d'une autre couleur, de la même mesure, 22 cm par 17 cm. Ensuite, pour le porte-document, il nous faut un morceau de tissu de 34 cm par 17 cm. Pour le porte-carte bleu, il nous faut un morceau de tissu extérieur et un thermocollant. Donc les thermocollants, je ne vous ai pas dit, mais prenez des très fins, du HI-130 par exemple, mais vraiment du très fin. Donc, pour le porte-carte bleu, il nous faut un morceau de tissu et un thermocollant de 20 cm par 17 cm chacun. Pour les côtés, il nous faut 4 morceaux de tissu de 12 cm par 10 cm. Ensuite, pour faire la séparation, il nous faudra deux tissus doublure et un thermocollant toujours fin de 15 cm et demi par 10 cm. Ensuite, on aura besoin de deux zips de 13 cm chacun. Il nous faudra 8 petits morceaux de tissu, donc 8, 8 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Il nous faut deux morceaux de 6 mm de 4 cm par 8 cm. Et il nous faudra également un petit bouton pression. Donc, pour commencer, je vais coller mes thermocollants. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je garde le tissu qui est thermocollé, le tissu pour carte bleue. Donc, j'ai mes 17 cm ici de chaque côté et mes 20 cm ici. Donc, de chaque côté des 17 cm, je vais mesurer 1 cm. Je vais tracer une ligne. Donc, je trace ma ligne avec une craie ou un crayon qui s'efface. Je vais parer de l'autre côté. Voilà. Maintenant que j'ai tracé cette ligne, je vais faire un pli juste sur la ligne ici. Et je vais passer un coup de fer de chaque côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ça va donner ça et pareil de l'autre côté. Et je repasse pour bien fixer ici mon tissu. Maintenant que j'ai bien marqué les plis au fer, je vais faire une surpiqure de chaque côté, ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ici et ici. Donc, mes surpiqures sont bien faites de chaque côté. Ici et ici. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu. Ici. Donc, pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Et je vais marquer, à l'aide toujours de mon crayon qui s'efface, le milieu ici. J'aplatis bien. Le milieu de mon tissu ici. Et je vais tracer une ligne. Pour rejoindre les deux points. Toujours avec votre crayon qui s'efface. Je vais faire, ensuite, une ligne 7 mm après cette ligne et 7 mm avant. Alors. 7, 17. 7 mm. Je retrace une seconde ligne. Je retourne mon tissu et 7 mm. Je retrace à nouveau. Donc, vous voyez, on a trois lignes au milieu. Ensuite, je vais chercher le milieu de ce côté. Donc, je replie pour ça mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Et comme tout à l'heure, je vais faire mes marques ici. Et de ce côté. Et ensuite, je relis mes deux points. Voilà. Donc, ça donne ça. J'espère que vous voyez. Parce qu'avec le tissu imprimé, c'est peut-être plus compliqué. Donc, j'ai trois lignes ici. Et une ligne ici, au milieu. Donc, maintenant, je garde ça de côté. Et je vais prendre... Le tissu doublure... Enfin, le tissu doublure qui est d'une seule couleur. Donc, de 22 cm par 17. Souvenez-vous, on avait au départ deux tissus de la même couleur. Un tissu d'une couleur. Et ça, c'est le tissu extérieur, bien évidemment. Donc, je prends celui-ci. Et je vais mesurer 2 cm. Donc, j'ai mes 17 cm ici de chaque côté. Et je vais mesurer 2 cm. Ici. Et je trace une ligne. Je reprends mon porte-carte. Donc, vous voyez, je vais aligner mes 17 cm sur ma ligne. Ici. Vous voyez, j'ai ma ligne qui est ici. Et j'aligne donc mon tissu sur ma ligne. Et je mets des pinces pour maintenir le tout. Je mets donc mes pinces de chaque côté. J'ai ma ligne de milieu ici. Et moi, je vais coudre sur les 2 lignes qu'on a tracées à 7 cm. Donc, ici en haut et ici en bas. Je fais une couture au point droit. Donc, j'ai bien cousu mes 2 lignes. Une ici, une ici. Et maintenant, je vais coudre sur la ligne que l'on a tracée ici, au milieu. De façon à pouvoir faire, vous voyez, mes petites places pour mes cartes. Ma couture est bien faite ici au milieu. Donc, comme on peut voir, j'ai ma couture ici de faite. Donc, maintenant, je laisse ça de côté. Je laisse les pinces pour le moment. On va prendre le grand morceau. Le morceau de 34 cm par 17 cm. Pour faire le porte-document. Et on va rabattre les 17 cm. Sur les 17 cm. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça. On met des pinces. Et on va faire une couture ici en haut à 1 cm du bord. Au point droit. Ma couture est bien faite ici en haut. Donc, maintenant, je vais retourner tout ça. Je mets le pli d'un côté. Je tire bien sur mon tissu. Je l'aplatis. Et je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir. Bien repassé. Donc, maintenant, je vais faire. Donc, j'ai mon ouverture ici de partout. Donc, je vais faire une surpiqure. Ici, à 5 mm du bord du tissu. Et ici, à 5 mm du bord du tissu. En allongeant mon point à 3,5. Donc, mes surpiqures sont bien faites de chaque côté. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu ici. Donc, pour ça, je replie mes tissus. J'ai mes surpiqures ici en haut. Je replie mon tissu. Et comme tout à l'heure, je vais marquer le milieu ici. Et ici. Maintenant que j'ai marqué mes milieux, je vais relier mes points. Je trace une ligne. Ma ligne est tracée. Maintenant, je reprends cette partie. Et je vais positionner le milieu contre le milieu ici que l'on a tracé tout à l'heure. Donc, j'ai mon milieu. Je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Milieu contre milieu. Donc, j'ai le milieu ici. Milieu contre milieu. Je mets une pince. Et maintenant, je vais coudre, faire une couture au point droit sur la ligne que l'on vient de tracer. Ma couture est faite ici au milieu. Donc, ça donne ça. Ici, comme ça. Donc, maintenant, je laisse ça de côté. Et je vais m'occuper des petits soufflets. Donc, pour ça, je prends les 4 tissus de 12 cm par 10 cm. Donc, j'ai mes 12 cm ici. Je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur les 4 morceaux. Donc, j'ai mes 12 cm ici. Je repris mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit de chaque côté, ici et ici, à 1 cm du bord. Je fais pareil sur les autres morceaux. J'ai bien cousu les 4 petits soufflets. Donc, maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu avec mes ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous faites avec vos ciseaux. Hop. Et je fais ça sur les 4 morceaux. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de tissu sur chaque morceau, je vais simplement les retourner et passer, bien sortir les angles, bien évidemment, et passer un petit coup de fer sur chaque petit morceau. Là, j'ai bien retourné et repassé mes 4 petits morceaux de tissu. Donc, j'ai bien une ouverture sur chaque morceau de tissu, ici, en bas. Donc, maintenant, je reprends cette partie. Hop. Je vais enlever mes pinces. Et donc, je prends mon premier morceau de tissu. L'ouverture est ici. Et je vais positionner, donc, je l'aligne sur le haut, ici, sur le porte-carte. Et je positionne, donc, l'ouverture de mon tissu, ici, contre le bord, bien évidemment. Donc, je m'aligne, je mets des pinces. Je fais pareil, donc, j'ai mon ouverture ici. Je fais pareil, ici, de ce côté, en haut. Je m'aligne bien en haut, sur le côté, et je remets des pinces. Et je répète l'opération de l'autre côté. Donc, j'ai mon ouverture, et cette fois-ci, je vais placer l'ouverture de ce côté. Je m'aligne en haut. Et sur les côtés. Et je mets mes pinces. Voilà. Pareil ici, mon ouverture. Je mets mon ouverture contre le côté. Je m'aligne en haut. Et je remets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 5 mm du bord. Ici, 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 et ici. Donc, tous mes petits soufflets sont bien cousus, ici. Donc, je laisse ça de côté. Et je prends maintenant la partie, enfin, les deux morceaux, pour la séparation. Donc, j'en ai un qui est thermocolé, l'autre non. Je vais positionner mon tissu, endroit du tissu, contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne bien. Je mets les pinces. Et je vais coudre au point droit. Hop. Je vais coudre au point droit. Mais je vais laisser une ouverture d'environ 8 cm, ici. Donc, je commence ici. Je couds à 1 cm du bord. Je remonte. Ici. Ici. Et je m'arrête ici. Et je ne couds pas ici. Et je ne couds pas ici. Donc, ma couture est bien faite. J'ai laissé mon ouverture, ici. Hop. De façon à pouvoir retourner, ensuite. Donc, maintenant, je vais casser mes angles. Et je vais découper le surplus de tissu. Mais je ne vais pas découper le surplus de tissu, ici. Là, on le laisse. On découpe uniquement les autres côtés, qui sont cousus. Donc, j'ai découpé le surplus de tissu, sauf ici. Maintenant, je retourne. Je sors bien les angles. Et je passe un coup de fer. Tout retourné. J'ai passé un coup de fer. Là, j'ai mon ouverture qui est ici. Je l'ai marqué au fer, du coup. Maintenant, je vais faire, donc, une couture au point droit, à 5 mm du bord, ici, en bas. J'allonge mon point à 3,5 et ici, en haut. En face, en fait, hein. Pas les côtés. Mes deux surpiqûres sont bien faites, ici, ici. Du coup, ça a refermé l'ouverture. Donc, c'est parfait. Et maintenant, je laisse cette partie de côté. Maintenant, je prends les deux morceaux de 6 mm, enfin, surtout un. Je vais chercher le milieu d'un des deux morceaux. Je vais marquer. Ou alors, je fais un tout petit pic à l'aide de mes ciseaux. Mais alors, vraiment un tout petit, hein. Hop ! J'ai mon milieu, ici. Et maintenant, en partant de ce milieu, je vais mesurer 3 cm. 2,5 cm. Deux centimètres et demi, je m'aligne bien. Et je vais faire une petite marque, ici, avec mon crayon qui s'efface. Voilà, j'ai fait mon petit point, ici. Ensuite, je vais poser la première partie de bouton pression. Je prends ma pince et mon poinçon. Donc, j'ai pris mon poinçon, j'ai ma marque, ici. Et à l'aide de mon poinçon, je vais juste perforer un petit peu, donc, mon 6 mm. J'ai fait un petit peu. Donc, j'ai perforé, ici, à l'aide de mon poinçon. Maintenant, je prends cette partie, la partie plate avec le pic. Et je vais la glisser dessous, ici. Je passe dans le trou que j'ai fait. Et maintenant, je vais prendre cette partie. Vous voyez. Et je la positionne par-dessus. Et j'appuie. Voilà. Ma première partie de bouton pression est bien posée. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je prends mes deux morceaux de 6 mm. Je les positionne envers du tissu, contre envers du tissu. Je vais mettre des pinces. Je les aligne bien. Bien évidemment, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, à 5 mm du bord du tissu. Ici, en bas, et ici. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc, ma couture est bien faite. Donc, maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais cranter tout le tour. On s'applique, parce que du coup, ça va se voir, ça va rester comme ça. Donc, on s'applique bien. Quand on s'arrête, on repart bien du même cran. Vous faites bien attention pour que ce soit joli. Et on fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Voilà. Donc, ma petite pâte est bien cousue et terminée. Donc, maintenant, je prends le morceau de tissu extérieur que j'ai thermocollé tout à l'heure, de 22 cm par 17 cm. Et je vais chercher le milieu ici des 17 cm, sur un des côtés. Donc, je replie mon tissu, comme d'habitude. Et je vais faire une petite marque pour marquer mon milieu. Voilà. J'ai mon milieu ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon petit rabat. Je l'aligne bien. Et pareil, je fais une petite marque ici. Donc, maintenant, je vais positionner milieu contre milieu avec le bouton de pression vers moi qui ressort. Je mets des pinces en haut. Une pince, ça suffit. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite. Donc, maintenant, je vais prendre un zip. Et je vais prendre... Donc, je vous montre sur celui-ci, mais on fera exactement la même chose sur celui-ci. Donc, je prends deux petits carrés de 4 cm par 4 cm. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. Et à l'inverse, dessous, je vais faire endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne. Je mets une pince pour maintenir le tout. Je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Je fais pareil pour celui-ci. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, il me suffit de pousser les deux tissus. Et je vais faire une surpiqure au point droit à 5 mm du bord du tissu de chaque côté des zips. Mes surpiqures sont bien faites de chaque côté. Donc, maintenant, je vais m'aligner et je vais découper l'excédent de tissu. Je ne découpe pas mon zip. Je fais ça sur les 4 côtés. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de tissu, je prends un zip, mon morceau de tissu extérieur, et je vais positionner. Je vais chercher le milieu de mon zip. Ce sera plus simple. Pour ça, j'aligne bien mes deux morceaux de tissu. Le départ. Et je vais marquer le milieu de mon zip. Ici et ici. Maintenant que j'ai le milieu de mon zip, j'ai le milieu ici de mon simili. Je l'avais marqué tout à l'heure. Donc, je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu... Enfin, endroit du zip contre endroit du tissu, milieu du zip contre milieu de mon simili. Je m'aligne et je mets des pinces tout le long. Donc là, les petites pattes dépassent. Ce n'est pas grave. On découpera plus tard. C'est normal. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure. Il nous en reste deux. Donc, j'en prends un des deux. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne mes tissus. Je tire bien... Je pousse bien mon tissu vers le bas ici. Mon tissu doublure. Je me positionne bien correctement et je vais faire une surpiqure ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqure est bien faite ici. Donc, maintenant, je vais positionner mon tissu doublure ici vers le bas. Maintenant, je vais chercher donc... Je prends mon deuxième zip et je vais chercher à nouveau le milieu. Donc, comme tout à l'heure, hop... Je fais une petite marque. Hop, ici. Et de l'autre côté, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Je m'aligne bien et je vais faire un tout petit pic. Voilà. Donc, j'ai le milieu ici de mon tissu. J'ai le milieu de mon zip. Je vais positionner endroit du zip contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les marques que je viens de faire. je mets à nouveau mes pinces pour tout maintenir. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais relever mon tissu doublure de façon à le faire passer comme ça, par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est faite ici en haut. Donc, maintenant, je retourne. Je vais tirer sur mon tissu doublure et je vais donc faire ma surpiqure ici à 5 mm du bord du tissu tout le long en allongeant mon point à 3,5. La surpiqure est bien faite ici. Maintenant, je prends le dernier morceau de tissu doublure et je vais donc, je le positionne comme ça. Je vais positionner mon tissu par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés en haut, bien évidemment. Hop ! Et je mets des pinces pour maintenir mes tissus en somme. Maintenant, je prends cette partie qu'on a cousue tout à l'heure et je vais m'aligner sur le haut. Donc, pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu cette fois-ci. Je m'aligne sur les côtés et en haut et je prends le tout ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc, ma couture est faite ici en haut. je vais positionner mon tissu doublure avec ce tissu-là et je vais faire une surpiqure ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqure est bien faite ici en bas. Donc, maintenant, je vais positionner mon 6 mm vers le bas et mon curseur aussi vers le bas et je vais remonter cette partie vers le haut. Seulement cette partie, le tissu doublure, vous voyez, il est en dessous. Je m'aligne en haut sur les côtés et je vais mettre des pinces. Et maintenant, je vais faire glisser le tissu doublure ici. Je retourne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je le fais glisser. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite donc maintenant, je vais retourner hop comme ça et ensuite entièrement. et maintenant, j'ai mon tissu doublure qui est bien placé dessous, vous voyez, et je vais simplement faire une petite surpiqure. Je tire sur mes tissus et je vais faire une surpiqure à 5 mm du bord du tissu. C'est la surpiqure qui manque. Il n'y en a plus qu'une. Ici. J'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqure est bien faite ici en bas. Donc maintenant, je vais retourner. Je vais passer par le tissu doublure ici par exemple. Je retourne. Et je vais positionner donc mon simili, enfin mon tissu extérieur contre mon tissu extérieur ici, vous voyez. Je vais faire un pli couture contre couture. je m'aligne. Je vais mettre une pince. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais mon petit pli couture contre couture ici. Je prends le tout comme ça. Je vais faire pareil ici. Couture contre couture. Je tire. Je mets une pince et il me reste à côté ici. Couture contre couture. Donc vous voyez, j'ai ma bosse vers ici, vers mon tissu doublure. Couture contre couture. Je mets une pince et je mets des pinces tout le tour des deux côtés. Donc j'ai mis des pinces tout le tour ici et tout le tour de ce côté. Donc vous voyez, on a bien nos deux tissus doublure l'un contre l'autre et nos deux tissus extérieurs l'un contre l'autre également. maintenant je vais coudre les deux côtés sauf ce côté je vais laisser une ouverture d'environ 10-12 cm sur le tissu doublure de façon à pouvoir retourner à la fin. Donc je couds ici au point droit à 1 cm du bord jusqu'ici et de l'autre côté par contre je vais coudre tout le tour à 1 cm du bord. J'ai bien cousu tout le tour ici et ici j'ai laissé une ouverture sur mon tissu doublure et maintenant je vais retourner le tout. J'ai retourné le tout du côté de ce tissu doublure donc maintenant je pousse le tissu principal à l'intérieur et je vais refermer donc mon tissu doublure donc pour ça je replie enfin je tire sur les côtés je positionne mes tissus l'un contre l'autre je tire et je mets des pinces et ensuite je vais faire une couture au point droit ici au plus près du bord du tissu de façon à pouvoir refermer mon tissu doublure. Je la refermée ici donc maintenant je retourne le tout. Voilà j'ai tout retourné donc maintenant je vais simplement refaire une couture sur la couture existante ici au point droit tout le long. La couture est bien faite ici sur le milieu on la voit bien ici donc maintenant on va positionner notre seconde partie de bouton pression donc pour ça je replie mon tissu en deux je m'aligne bien et je vais regarder là où tombe mon bouton ma première partie de bouton pression tout en sachant que je vais laisser un tout petit peu d'espace donc je vais remonter légèrement vous voyez mon simili de façon à ce que si mon petit porte-monnaie est rempli qu'on puisse quand même le fermer. Donc je remonte un petit peu et je vais marquer donc je m'aligne bien de partout hop hop en haut en bas je remonte un peu et je marque là où tombe mon bouton pression donc vous voyez moi il va tomber là donc pour ça maintenant j'ouvre ici j'ai ma marque ici et je prends à nouveau mon poinçon et je vais hop ouvrir donc je passe à l'intérieur de la poche et vous voyez mon pic ressort ici je vais passer la première partie plate avec le pic à l'intérieur de ma petite pochette de mon petit porte-monnaie hop je vais la faire sortir de l'autre côté j'appuie un peu voilà et maintenant je prends la seconde partie celle-ci celle qui me reste et je la glisse par-dessus voilà je prends ma pince et voilà j'appuie donc ma seconde partie de bouton pression est bien positionnée hop ici donc maintenant il nous reste à faire le milieu donc je prends la partie pour la séparation que l'on a cousue tout à l'heure souvenez-vous on a cousu le haut et le bas donc je vais positionner cette partie ici bord à bord vous voyez je vais mettre des pinces pour maintenir je m'aligne bien sur mes tissus ensuite je remonte cette partie dessus je m'aligne aussi et je remets mes pinces voilà et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long j'ai cousu la première partie ça donne ça hop j'ai bien le séparateur ici au milieu donc maintenant je tourne pour vous montrer je vais faire glisser cette partie mon séparateur vers l'autre en face je m'aligne bien comme tout à l'heure je remets mes pinces je prends la partie qui est en bas et je la glisse également par dessus j'espère que vous voyez bien hop je remets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici j'ai bien cousu donc ma seconde partie j'ai tout recentré tout simplement et donc mon petit porte-monnaie est terminé donc il se ferme comme ça à l'aide de notre bouton pression donc vous voyez on a bien comme prévu nos deux poches ici de chaque côté pour mettre nos petits sous ici des porte-cartes ici vous pouvez mettre des petits documents et ce que vous voulez à l'intérieur donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook et en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501